Alors, à ce moment-ci, je demanderais, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs, au groupe 5 de se diriger vers la scène, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais vous présenter individuellement. J'ai immédiatement, à ma gauche ici, du Conseil québécois du loisir, Michel Beauregard, qui est le président. Bonjour, merci d'être là. De la Fédération Histoire Québec, Richard M. Bégin, qui est le président. Bonjour, M. Bégin, merci. De l'Association québécoise du loisir municipal, Geneviève Barrière, qui est la directrice. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous cet après-midi. Et de Culture pour tous, Marie-Clafforet, qui est chargée de projet Plan culturel numérique du Québec. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous cet après-midi. M. Beauregard, du Conseil québécois du loisir, je vous cède la parole pour les cinq prochaines minutes. Alors, merci. Alors, M. le ministre de la Culture et des Communications, mesdames et messieurs, et particulièrement les représentants de nos membres nationaux de loisirs, qui sont présents ici, même peut-être devant l'écran. Alors, permettez-moi d'exprimer, à titre de président du Conseil québécois du loisir, notre sincère appréciation de ce processus consultatif qui nous permet d'exprimer, une fois encore, le rôle essentiel du loisir culturel et nos réseaux d'organismes. Et surtout du rôle qu'ils pourraient et voudraient jouer dans l'avenir, et ce, pour l'ensemble des fonctions qu'ils assument, telles que la création de contenu, la diffusion, la formation, le perfectionnement, la recherche, l'organisation d'événements, la formation des publics de la relève et leur contribution à la création des environnements favorables pour le maintien et l'épanouissement de la langue française. Nous estimons, pardon, que ce mouvement culturel citoyen, présent partout, est malheureusement, disons, méconnu. En conséquence, selon nous, l'engagement suivant, soit soutenir les acteurs culturels et sociaux pour augmenter la participation culturelle sur toutes ses formes, ce qu'on retrouve en page 17 du projet de la politique, doit constituer l'un des fondements majeurs de votre politique et de son plan d'action. D'ailleurs, d'autres intervenants vous l'ont aussi mentionné, comme l'UMQ. Nous attendons que cet engagement se traduise concrètement par les décisions suivantes, soit d'ajuster les actions et les programmes de l'ensemble du gouvernement québécois, et non seulement du ministère de la Culture et des Communications, et ce, en fonction d'une véritable reconnaissance de la part inestimable du loisir culturel et des pratiques culturelles en amateur au dynamisme de la vie culturelle québécoise pour l'ensemble des individus et de la société. Améliorer l'accessibilité aux loisirs culturels et aux pratiques en amateur en visant, entre autres, la complémentarité des actions des divers acteurs impliqués, et ce, à tous les paliers d'intervention. Reconnaître concrètement l'importance des associations, de l'engagement citoyen et du bénévolat, notamment en offrant un soutien plus important, stable et à long terme aux organismes nationaux de loisirs culturels, et soutenir adéquatement leur concertation, et à ce titre, le Conseil québécois du loisir vous offre toute sa collaboration. Intégrer formellement le loisir culturel et les pratiques culturelles en amateur au système culturel québécois, et construire les indispensables passerelles entre amateurs et professionnels. Notre approche du loisir culturel définit par les pratiques culturelles en amateur la créativité et l'expression culturelle, qui est la source de la motivation des personnes et des groupes, et qui constitue le cercle sur lequel un très grand nombre de ces adeptes s'engagent bénévolement pour assurer la pérennité des conditions nécessaires au maintien de leurs pratiques. Ces citoyens bénévoles, généreux de leur temps libre, sont non seulement engagés dans les conseils d'administration, mais également dans les nombreuses autres fonctions culturelles. C'est cet engagement qui est nommé « Prise en charge citoyenne de la culture en loisir » qui se réalise dans un cadre associatif et démocratique. Ces associations regroupent des membres issus de leur territoire et de leur communauté de pratique. Cet enracinement du loisir culturel est l'une des conditions de son accessibilité. Comme l'a si bien dit l'un de nos importants partenaires, la QLM, dans son mémoire en 2016, le loisir culturel est la pierre d'assise de la participation citoyenne à la culture. Toutefois, d'autres conditions sont nécessaires pour permettre une contribution encore plus significative au devenir et au projet de société qui sera porté par votre nouvelle politique. L'ancrage du loisir culturel demande que des lieux publics, de rencontres, de créations et de diffusions artistiques, de pratiques et de concertations soient créés et maintenus, tant en milieu urbain qu'en région. Ces lieux doivent faciliter l'accès à la participation à des initiatives citoyennes, artistiques ou culturelles et s'assurer de leur mise à niveau en matière de nouvelles technologies. Par ailleurs, c'est au Parc olympique que logent la majorité des organismes nationaux de loisir culturel, une concentration de ressources et d'expertise en matière de loisir culturel et de pratiques amateurs, dont le rayonnement rejoint toutes les régions du Québec. La présence insubstionnée des acteurs du loisir culturel rend leur contribution à la création de richesses une réalité méconnue. Les organismes de loisir culturel et leurs réseaux mobilisent des ressources bénévoles, l'engagement et les contributions de leur milieu et génèrent des retombées économiques importantes et créent de l'emploi dans le secteur de l'économie sociale en culture. Nous recommandons qu'un programme d'appariement du financement adapté aux besoins des organismes nationaux en loisir culturel soit créé, ainsi qu'un cadre de développement et de financement spécifique aux organismes d'économie sociale en loisir culturel soit développé. En conclusion, M. le ministre, c'est tout un milieu composé de bénévoles et de travailleurs culturels en loisir actifs de 1 000 organismes, groupes et troupes qui mobilisent près de 100 000 membres individuels et participants, ainsi que des centaines de milliers de spectateurs. D'ailleurs, M. le ministre, nous avons mis en ligne aujourd'hui même une carte qui identifie leur présence sur l'ensemble du territoire québécois. Ils poursuivront leur mobilisation, notamment dans le cadre de la première journée du loisir culturel qui aura lieu le 28 septembre prochain à Montréal. Nous sommes confiants que votre écoute se traduit concrètement dans votre politique québécoise de la culture, document fort qui guidera les futures actions et investissements gouvernementaux qui auront un impact majeur sur l'ensemble des intervenants et des composants du système culturel québécois. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Beauregard. M. Bégin, maintenant de la Fédération Histoire Québec. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, M. le ministre, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications pour l'invitation à participer à cette consultation. Nous considérons cela comme une marque de reconnaissance de la Fédération Histoire Québec, qui représente le plus important réseau d'organismes citoyens dédiés au patrimoine au Québec. Nous accueillons favorablement le nouveau projet de politique culturelle du Québec. Plusieurs objectifs énoncés rejoignent d'ailleurs les propositions du mémoire que nous avions déposées en juin 2016, mais aussi celles de plusieurs de nos mémoires précédentes depuis 1999. Ça rejoint également celles de nos sociétés membres, et vous aurez constaté qu'elles sont nombreuses à avoir présenté des mémoires. Qu'il s'agisse de la référence à l'agenda 21, où le gouvernement a exposé le rôle essentiel de la culture pour le développement durable du Québec, de la considération des besoins particuliers des régions, de l'élaboration d'une stratégie gouvernementale pour la qualité architecturale, de l'engagement à gérer de façon exemplaire les biens patrimoniaux appartenant au gouvernement, de la volonté du gouvernement d'assurer une action culturelle transversale impliquant divers ministères et organismes gouvernementaux, de l'intégration de la conservation des biens patrimoniaux au processus d'aménagement du territoire, ou du lien à établir entre culture, patrimoine, identité, tourisme et développement économique. Tout cela épouse tout à fait les principes et valeurs que nous défendons depuis toujours. Une politique, comme vous le dites vous-même, qui mise sur le rôle essentiel de la culture du point de vue de la qualité de vie de nos communautés et sur le plan économique. Une politique pensée pour l'épanouissement de tous les acteurs de la société. Merci de nous avoir entendus et compris. Nous nous réjouissons également que la politique reconnaisse les organisations et les associations citoyennes comme des partenaires de premier plan pour le renforcement des liens culture-société. Le réseau citoyen demande de plus en plus d'être partie prenante dans les décisions qui concernent son environnement et sa qualité de vie. C'est l'implication des organisations citoyennes et essentiellement bénévoles qui dynamise le réseau des acteurs de la sauvegarde du patrimoine, traduisant ainsi la recherche d'une identité locale et régionale forte, porteuse de développement social, économique et culturel. Cette implication citoyenne se manifeste également dans le développement d'un loisir culturel relié au patrimoine, d'où émerge une expertise citoyenne unique et essentielle pour la compréhension de notre histoire et la sauvegarde de notre patrimoine. Du reste, votre propre document l'énonce clairement. L'engagement, et je cite, « L'engagement bénévole constitue un apport essentiel à la validité et au réellement de la culture. Les bénévoles offrent du temps et mettent leurs compétences au service des organisations culturelles, dont elles sont parfois les seules ressources humaines. » Pour connaître, la spécificité de l'écosystème du patrimoine est primordiale pour élaborer un plan d'action efficace. Depuis quelques années, les organismes citoyens en patrimoine ont été fragilisés par les réorganisations gouvernementales, les coupures budgétaires et la refonte des programmes en culture. Nous aimerions porter à votre attention deux exemples qui ont inspiré une recommandation. D'abord, les nouvelles responsabilités dévolues aux municipalités en matière de patrimoine ont fait monter d'un cran la vigilance d'organismes nationaux en patrimoine bâti, considérant la trop grande proximité entre les promoteurs immobiliers et les administrations municipales. C'est pour cette raison que la FHQ a proposé dans son mémoire que le ministère de la Culture et des Communications fournissent des ressources spécialisées, nécessaires surtout pour les petites et moyennes municipalités, pour répondre aux besoins de sensibilisation et de formation en patrimoine bâti, en urbanisme, en archéologie et en archivistique. L'an dernier, trois organismes nationaux en patrimoine bâti, membres de la Fédération, ont vu leur aide au fonctionnement ponctionner, voire coupé de façon définitive. Sans ce soutien financier, ces organismes de première ligne n'ont plus le même impact dans leur travail de sensibilisation et dans la sauvegarde d'édifices patrimoniaux. Nous avons aussi un deuxième exemple à vous soumettre, celui des archives, cette fois. C'est en avril 1989 que le ministère des Affaires culturelles a approuvé la politique sur les archives privées. Quatre sociétés d'histoire membres de la Fédération ont reçu cet agrément dès la première année du programme. Aujourd'hui, le regroupement des réseaux d'archives privées agréé du Québec compte 37 centres d'archives. Les récentes coupures budgétaires à BANQ, qui ont fait l'objet d'une lettre de sensibilisation de la FHQ au ministère, feront en sorte que le nombre des centres soutenus passera de 32 à 25. Il s'ensuit que les services d'archives régionaux sont menacés de fermeture si leur agrément n'est pas renouvelé. Or, 24 des 37 services d'archives agréés sont des organismes membres de notre Fédération. En matière de patrimoine, l'importance du réseau citoyen est colossale. De local à régional, des archives au patrimoine bâti, l'expertise citoyenne s'est développée et est mise à la disposition des municipalités, des ministères et des chercheurs. Le réseau citoyen prend en charge les projets de mise en valeur, crée des activités et apporte la connaissance aux populations concernées. C'est la démocratisation de la connaissance, c'est l'éducation populaire. Notre recommandation, donc, investir dans son réseau citoyen est une valeur sûre et rentable pour la société québécoise. Ce réseau citoyen n'est pas composé que de spectateurs, de consommateurs de culture ou de lobbyistes, mais bien de partenaires passionnés et engagés dans la création d'un patrimoine culturel présent, actuel et accessible partout et pour tous. La Fédération Histoire Québec offre donc sa pleine et entière collaboration dans l'élaboration et la réalisation du plan d'action en matière de patrimoine de la politique culturelle du Québec. Merci. Merci. Merci à vous, M. Bégin. On va écouter maintenant Geneviève Barrière, qui est directrice de l'Association québécoise du loisir municipal. Merci, M. le ministre. Merci de l'invitation à cette consultation. Écoutez, je suis très bonne pour écrire des notes, mais très peu bonne pour les lire. Donc, ce que je vais faire, je vais me permettre de regarder et je vais juste exposer un petit peu. Cinq minutes, c'est court, on s'entend. Donc, c'est juste le temps qu'on riait plus tôt de lancer une flèche, non pas pour tuer, mais bien on espère que c'est une flèche de Cupidon qu'on lance ici, là. On veut vraiment que tout aille bien. Donc, oui, absolument, absolument. Donc, je suis directrice de la QLM, Geneviève Barrière. Suite à une consultation auprès de nos membres, on voudrait vous dire que nous sommes très, très contents des quatre orientations qui ont été présentées dans la politique. On s'est penchés plus tôt, nous, sur deux des orientations qui ont été présentées ici. Et les deux orientations, en fait, c'est seulement pour relever certaines choses qui étaient en lien avec notre mémoire. Dans la première, donc, la première orientation, s'épanouir individuellement et collectivement grâce à la culture. Merci, merci, parce que ça rejoint vraiment ce que nous, vous savez, la QLM, on représente des travailleurs en loisir dans les municipalités. Donc, ça rejoint vraiment ce qu'on fait en disant que la connaissance et le soutien des dimensions culturelles du loisir, en incluant la pratique d'activité en amateurs, contribue à élargir les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, c'est ce que nous, on fait, c'est que les municipalités, les travailleurs en loisir offrent des programmes de loisir. Oui, offrent des programmes de loisir, mais de loisir culturel. Donc, pour nous, c'est très important que le loisir culturel soit nommé. On voit ici que c'est bien décrit dans ce qui est écrit dans la politique, mais jamais nommé à ce titre-là. Donc, nous, on trouverait intéressant qu'on puisse avoir une définition du loisir culturel. On en a mis une dans notre mémoire. Je vais juste la lire, juste pour, si ça peut, si ça peut juste donner des idées. Mais le loisir culturel est un ensemble de pratiques artistiques et culturelles exercées librement ou encadrées dans un contexte de loisir. Donc, nous, on a fait cette proposition de loisir culturel-là. Écoutez, si c'est retenu de pouvoir inclure quelque chose comme ça dans la politique, la QLM est ouverte à pouvoir siéger sur une table ou vous aider dans cet axe-là. Donc, pour nous, c'était très important de pouvoir spécifier cet aspect. Il y a aussi l'objectif 1.3, renforcer l'engagement individuel et collectif. Mon collègue ici, M. Beauregard, en a amplement parlé pour le programme relié à tout ce qui est bénévolat. Évidemment, le bénévolat et la pierre d'assises pour le loisir en général, loisir culturel, sport ou peu importe les événements. Donc, ce serait très important dans le plan d'action de pouvoir regarder à mettre un programme de reconnaissance intéressant et vraiment visé activement sur les bénévoles, ce qui ont besoin non seulement pour une reconnaissance, mais qui va permettre aussi un meilleur recrutement et une meilleure rétention. M. André Thibault, ici, vous le dira de façon plus amplement. Par la suite, la troisième action, en fait, c'est l'orientation numéro 3, qui parle vraiment de la culture comme élément fondamental de la vitalité du territoire. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui est écrit ici. En fait, les municipalités sont porteurs de la valorisation de tout ce qui est patrimoine historique. Par contre, ce qu'on trouve dommage dans notre cas à nous, c'est que les municipalités ne sont mentionnées qu'à cette orientation-ci. Nous, on aimerait pouvoir se retrouver, les municipalités et les travailleurs en loisir, dans l'orientation numéro 1 aussi, qui est dans tout ce qui est l'offre du loisir culturel. Donc, en mettant un cadre au loisir culturel, on pense que notre offre est importante dans la société. Et pour augmenter, justement, les qualités de vie, c'est le loisir culturel. Et les municipalités, soit l'organisent ou le font en collaboration avec des organismes qui le font et, par la suite, utilisent les locaux des municipalités ou peu importe. Donc, c'est important de pouvoir se retrouver plus qu'à cette orientation numéro 3. Donc, il me fait plaisir de vous avoir donné 10 secondes de mon temps. Et je… voilà. Donc, voici. Merci. C'est bien. Merci. Merci, Mme Barrière. On va écouter maintenant Marika Laforêt, qui est chargée de projet Plan culturel numérique du Québec pour Culture pour tous. Alors, bonjour. Vouée à faire reconnaître les arts et la culture comme élément essentiel du développement individuel et collectif, Culture pour tous se réjouit d'apporter sa contribution au plan d'action qui découlera des orientations et objectifs proposés pour la prochaine politique. Donc, nous nous concentrons aujourd'hui sur trois grands thèmes, la culture et éducation, culture et territoire, culture et numérique plus développement économique. Dans le projet, on parle beaucoup de créer des ponts entre culture et éducation. Ça demeure un premier pas, mais nous devons aller plus loin en intégrant systématiquement la dimension culturelle à l'école dans le cursus scolaire. Il est plus qu'urgent de revoir la formation des maîtres pour qu'ils deviennent de véritables passeurs culturels. Nous aimerions mettre en lumière aussi un projet pilote concret que porte Culture pour tous depuis un an. Hémisphère Culture et éducation a pour but la création d'un réseau d'écoles primaires et secondaires auxquels ils proposent d'explorer différentes manières d'intégrer au quotidien les arts et la culture à l'ensemble de leurs projets éducatifs. Ces écoles permettent aux élèves de s'ouvrir sur le monde en forgeant leur créativité, leur capacité réflexive et leurs compétences citoyennes, et en favorisant leur participation à des projets culturels. Hémisphère donne tout son sens au programme de formation de l'école québécoise. Un fort consensus social circule au sujet de l'importance de l'éducation et de la culture, ainsi que de la langue française. Il va de soi que la langue est le fondement de toute culture. Je cite Francine Pelletier, journaliste pour le Devoir, dans un texte intitulé « Bonjour, Aïe ». Ce n'est pas assez d'avoir des gens capables de s'exprimer dans la langue de Molière. Il faut qu'ils veuillent également s'y identifier. Il faut que parler la langue ne soit pas seulement pratique ou rentable, il faut aussi que ce soit valorisant. Une langue est intéressante à partir du moment où elle est l'expression d'une façon d'être, de penser, de cohabiter avec les autres et d'interpréter le monde. Alors, nous recommandons d'intégrer des courses sur les arts et la culture au cursus scolaire de la formation des maîtres, et voir à développer et optimiser auprès des enseignants actuels et futurs la compétence de l'approche culturelle dans l'enseignement, et ce, afin d'assurer une application systématique du programme de formation de l'École québécoise. On recommande également de maintenir et encourager les initiatives de mise en valeur de la langue française, par exemple, comme la dictée PGL, les prix de l'OQLF, et d'encourager l'utilisation et la diffusion de la langue française dans l'univers numérique, offrir des ressources aux créateurs de contenus francophones québécois, forcer l'usage des métadonnées dans les créations francophones. Maintenant, nous allons nous adresser avec la culture et le territoire. La culture est une dimension intrinsèquement liée à la citoyenneté. Il y a certes lieu d'encourager et de favoriser la présence d'une variété d'expressions artistiques et culturelles sur les différents territoires. S'il est vrai que les arts et la culture doivent être davantage soutenus, il faut d'autant plus qu'ils soient largement partagés au bénéfice des citoyens du Québec. Comment? En valorisant les organismes de première ligne, ceux qui travaillent dans l'ombre, les acteurs de terrain, autant dans les domaines culturels, sociaux et communautaires. Le rôle de médiateur culturel formé, attitré à des actions de démocratisation, s'avère un point culminant d'une stratégie d'appropriation efficiente. Nous pouvons et nous devons innover davantage en matière de démocratisation culturelle, et ça en défendant la notion d'une citoyenneté active enrichie par la fréquentation des arts et du patrimoine, ainsi que par des pratiques culturelles soutenues, autant à l'échelle individuelle et collective. Donc, nous recommandons d'offrir une formation continue en médiation culturelle, de créer un programme d'emploi de médiateurs culturels en collaboration avec Emploi Québec, de créer rapidement des postes de médiateurs culturels dans la société, les écoles, les lieux de diffusion, de susciter le regroupement des organismes voués à l'éducation et à la sensibilisation aux arts et à la culture, et susciter par le fait même la collaboration des organisations culturelles, sociales et communautaires pour stimuler la culture de proximité, et de développer une campagne de sensibilisation sur la valeur de la culture, intégrant un mouvement de mobilisation des citoyens, par exemple avec une carte qui serait Culture Québec. Maintenant, culture et numérique, développement économique. Les possibilités technologiques nous permettent d'inventer de nouvelles façons de créer, de diffuser et de s'approprier la culture. Le numérique suggère un décloisonnement des frontières et peut véhiculer notre culture partout au Québec, au Canada et dans le monde. Nous parlons régulièrement d'innovation et d'accessibilité, mais comment pouvons-nous nous satisfaire d'être une référence en matière d'intelligence artificielle, par exemple, alors que certaines autres du Québec n'ont même pas accès à Internet? Cette disparité est un non-sens. Investir dans les infrastructures physiques et numériques nous semble un préalable pour constituer des bases solides propices à l'innovation. Les modèles économiques changent. Prendre des risques, se montrer agile dans la gestion des investissements permettra au Québec de devenir une inspiration à l'échelle internationale. multiplier les occasions d'explorer la R&D culturelle, donner la chance aux nouveaux modèles et aux idées originales d'émerger. Donc, nous recommandons d'adapter les programmes de soutien en tenant compte de la nouvelle réalité qu'impose le numérique. Je l'ai parlé des métadonnées tout à l'heure, mais aussi d'encourager le partage et la mutualisation des données, de se montrer agile dans les conditions des programmes en tolérant une part de risque, comprendre que les essais-erreurs font partie de la démarche. On recommande aussi de renouveler les avenues de financement en constituant, par exemple, un fonds en capital de risque et de favoriser le financement hybride, et aussi d'accélérer le développement de la littératie numérique des travailleurs culturels dans un environnement collaboratif et de transmission des savoirs, donc pour qu'ils puissent davantage développer une pensée numérique. En conclusion, la culture doit être vue et pensée comme une dimension de la vie plutôt qu'un secteur d'activité. Nous souhaitons oeuvrer dans une approche qui abaisse les silos, une vision collaborative où la culture se veut à la fois verticale et horizontale, une culture qui percute. Dans ce sens, tous les élus dirigeants, leaders, devraient avoir une préoccupation commune envers le développement culturel québécois. L'enjeu de la démocratisation culturelle est d'une importance cruciale pour le Québec. Elle doit se réaliser sur tous les fronts pour une citoyenneté culturelle épanouie, vivante et innovante. Merci. Merci à vous, Mme Laforêt. Commentaires et questions maintenant du ministre de la Culture. Oui, merci beaucoup. Également, merci à vous quatre pour votre participation, votre présence aujourd'hui. Heureux de pouvoir discuter, entre autres, de loisirs culturels avec vous. Heureux de constater aussi que vous êtes satisfaits de la place du loisir culturel dans le projet de politique. Je pense que c'est quand même une avancée importante pour votre secteur. Et je dirais que vous prenez la place qui vous revient. Vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Parce que souvent, et surtout dans les consultations, l'année dernière, on avait beaucoup tendance à mettre en opposition, parfois dans les interventions, le loisir culturel et la place des artistes professionnels. Et je pense qu'il peut y avoir une place pour le loisir culturel en donnant toute la place qui revient à nos artistes professionnels. Je pense que c'est ce que nous faisons dans ce projet de politique. On a parlé également beaucoup de bénévolat. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup des conditions socio-économiques des travailleurs culturels. On a parlé de la philanthropie culturelle. Mais il existe également ce que je pourrais appeler le bénévolat culturel. Il est très présent dans vos secteurs d'activité, dans le loisir, dans les sociétés d'histoire, entre autres. Et, Mme Barrière, vous avez parlé d'un programme de reconnaissance parce qu'on souhaite justement valoriser et s'assurer qu'il y a une relève également dans le bénévolat. Ce n'est pas toujours évident parce que les gens, c'est comme la philanthropie, sont très sollicités pour s'impliquer dans toutes sortes de causes. Alors, justement, comment pouvons-nous les encourager à s'impliquer bénévolement en culture? Et ce serait quoi les principaux éléments, selon vous, de ce programme de reconnaissance? La question est évidemment pour les quatre intervenants. Allez-y. Je n'ai pas la réponse. Je vais être honnête. Je n'ai pas la réponse. Il y a plusieurs choses qui ont été mises sur la table. Certains ont parlé de crédit d'impôt. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se pencher. C'est pour ça tantôt que j'ai vraiment précisé que ça doit être fait dans le plan d'action de trouver ces programmes de reconnaissance. Je vous le dis, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'ici, quelqu'un a la réponse, mais moi, je ne l'ai pas. Même que ce matin, à notre conférence annuelle, on fait une conférence annuelle, nous, en octobre prochain, et on fait justement, on a 500 personnes, 500 travailleurs en loisirs, et on met de l'avant cette question-là de comment créer un programme pour les bénévoles de façon innovante. Donc, il y a vraiment un animateur qui va venir animer 400 personnes sur cette étape-là, sur ce projet-là, à essayer de trouver des façons. Donc, oui, c'est préoccupant, surtout, comme vous disiez tantôt, pour le recrutement et la rétention, parce que la population vieillit et les plus jeunes sont plus durs à aller chercher. Donc, il faut y aller de façon innovante. Je pense que ça devrait se retrouver dans le plan d'action sans pour autant maintenant avoir la réponse, en tout cas de notre côté. Je ne sais pas si mes collègues ont… Je vous dirais, M. le ministre, que c'est sûr qu'un bénévole va être motivé quand son organisation est reconnue, parce qu'il, par son organisation, il dévoile sa passion, il dévoile ses préoccupations. Donc, c'est sûr que si les organismes qui sont leur fer de lance, leur plaisir, ne le sont pas, bien, évidemment, on aura beau avoir n'importe quel programme, ça n'aidera pas. Alors, je pense que ça passe aussi par là. Nous, dans notre cas, on a une dizaine d'organismes nationaux. Alors, c'est certain qu'on le voit. On voit l'épuisement des bénévoles à plus défendre leur position que de construire ou développer. Et ça, je vous dirais, ce n'est pas seulement au niveau de la culture, c'est l'ensemble de l'engagement bénévole de nos gens dans la société québécoise. Et c'est préoccupant. C'est préoccupant. Mais je pense que ça passe aussi par cette reconnaissance-là. Très bien. Peut-être un peu dans le même esprit, mais il existe déjà des reconnaissances comme le prix de l'heure Morin ou l'Ordre du Québec ou d'autres municipalités qui ont l'équivalent. Moi-même, j'en ai bénéficié. Puis, c'est bien. Sauf qu'évidemment, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Puis, dans le même sens que mon collègue ici, je pense que quand les gens s'engagent dans le bénévole, puis je vais parler surtout pour le domaine du patrimoine, il faut aussi avoir l'impression d'avoir quelques succès et honnêtement, dans les dernières années, on a plutôt l'impression d'avoir des défaites, un recul. Et ça, c'est vraiment démotivant. Ça prend des gens aguerris qui ont déjà passé 10, 15, 20 ans dans le milieu pour continuer la lutte. Mais pour des plus jeunes, je pense que c'est plus difficile de les attirer dans ce monde-là parce que c'est un combat perpétuel. Très bien. Maintenant, j'aurais une question spécifique pour Mme Laforêt. Vous avez parlé dans votre intervention de toute la question du voyage entre la culture et l'éducation, la formation des maîtres. Oui, on a beaucoup entendu parler l'année dernière. On a entendu parler également hier. J'ai également dit hier qu'on avait mis en place un projet pilote avec l'Université de Sherbrooke pour la formation des futurs enseignants. mais il y a les enseignants qui sont actuellement dans le réseau. Alors, il y en a qui viennent d'entrer dans le réseau de l'éducation qui y seront encore pour très longtemps et on souhaite qu'ils soient de bons passeurs culturels. Alors, quelle organisation, devrais-je dire, est la mieux placée pour assurer cette formation-là aux enseignants actuels? Est-ce que c'est un processus de formation continu dans le réseau de l'éducation ou ce sont des organismes culturels qui devraient le faire, selon vous? Oui, c'est justement, je pense, ce pont-là qu'il faut arriver à créer. Donc, il y a des organismes culturels qui vont agir en tant que formateurs ou que médiateurs auprès des enseignants dans un contexte de formation continue, justement. Donc, ça se produit dans toutes les sphères, dans tous les domaines d'activité qu'un enseignant a à livrer avec, par exemple, le nouveau cours qui vient de revenir en éducation économique. Donc, ils ont eu à s'adapter et à comprendre cette nouvelle réalité-là. Donc, d'intégrer dans un contexte de formation continue avec des médiateurs culturels formés, comme on l'a mentionné un peu plus loin, qui pourraient collaborer à transmettre cette notion culturelle, cette dimension culturelle pour appliquer le programme en tant que tel. Parce que c'est inclus dans le programme, mais parfois, les enseignants, malgré eux, malgré leur bonne volonté, manquent parfois de ressources pour bien transmettre la culture à leurs étudiants. Très bien. Maintenant, j'aurais une question spécifique pour M. Bégin. On a parlé, justement, de toute la décentralisation ou, en fait, la délégation de pouvoirs et municipalités en matière de protection du patrimoine. On le fait dans quelques pièces législatives sous le leadership de mon collègue Martin Coiteux. Vous dites, bon, il y a une inquiétude là parce qu'il y a une proximité entre les élus municipaux et les promoteurs. Et en même temps, il faut mieux encadrer les municipalités en termes de gestion du patrimoine. Même si on donnait plus d'encadrement, ça n'éloigne pas des promoteurs. Mais en matière de gestion, qu'est-ce que vous pensez qu'il manque dans certaines municipalités? À quel niveau on doit, comme ministère, les encadrer davantage? Parce que, oui, il y a eu de la délégation de pouvoir, mais dans des municipalités où on juge où il y a les ressources nécessaires, où il y a certaines compétences nécessaires aussi, non seulement pour délivrer des permis pour des travaux qui sont mineurs. On ne parle pas des biens classés ici parce que ça, ça reste sous l'entière responsabilité du ministère. On parle plutôt des biens qui se retrouvent dans des sites patrimoniaux. Et en même temps, ces gens-là émettent des permis de rénovation ou le permis municipal qu'ils émettaient déjà. Alors, en quoi on doit revoir l'encadrement des municipalités en gestion du patrimoine? Bien, dans notre mémoire de 2008 et qu'on a repris aussi en 2006, une décision qu'on avait faite suite à cette délégation-là, c'est que, pour la plupart, la part des municipalités n'ont pas vraiment d'expertise en architecture patrimoniale, par exemple. Donc, nous, on aurait souhaité qu'il y ait une espèce d'équipe volante du ministère de la Culture qui aurait pu aider. Et, comme vous le savez, je suis président du comité consultatif d'urbanisme, une ville assez importante. Et, de temps en temps, on est confronté à cette réalité-là. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté du service d'urbanisme, c'est que l'expertise n'est pas là. Si cette expertise-là existait quelque part et que la municipalité ou notre service d'urbanisme pouvaient se tourner vers cette expertise-là, je pense que ça faciliterait les choses. D'ailleurs, récemment, sans rentrer dans les détails, on a vécu un cas comme ça, une demande de démolition. Le milieu trouvait que c'était… le rapport de l'entrepreneur était inadéquat. Et ça nous a pris un certain temps au service d'urbanisme pour trouver une expertise qui pourrait nous confirmer si vraiment l'édifice est dans un état aussi pitoyable qui nécessitait la démolition. C'est juste un exemple concret. Vous savez que je suis dans une grande ville. Imaginez les petites municipalités. Alors oui, justement, je sais que vous êtes dans une grande ville, qu'on n'aura pas ici, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que même dans les dix plus grandes villes du Québec, il n'y a peut-être pas nécessairement l'expertise nécessaire. Il n'y a pas nécessairement l'expertise nécessaire. Très bien. Peut-être une question plus générale pour l'ensemble des intervenants, pour le temps qui reste. Les municipalités sont des partenaires privilégiés en matière de loisirs culturels. Alors, comment, justement, au niveau de l'offre en termes de loisirs culturels, on peut raffermir nos partenariats avec les municipalités au bénéfice des Québécoises et des Québécois? Tout le monde s'est tourné vers vous, Mme Barrière. Ça croit que je prends la parole. En fait, ce qui pourrait aider, c'est, en fait, le partage souvent dans des lieux de diffusion. C'est vraiment un appart en ce moment qui est tant pour le culturel que pour le sport ou peu importe le loisir, le partage des locaux. Est-ce qu'il faut que j'arrête de parler? Non, non, complétez votre idée. On va arrêter après. On va prendre la minute de tantôt. Exact. En fait, donc, c'est vraiment… et pour dire que la relation, je pourrais dire, éducation, commission scolaire et tous les lieux scolaires et les lieux municipaux, il y a quelque chose à faire, là, pour pouvoir renforcer le tout. Les échanges des locaux de diffusion ou peu importe des centres communautaires, tout ce qui est scolaire, ça, il y a vraiment quelque chose à être fait, là, dans le côté installation pour pouvoir faire de la diffusion et offrir des cours ou du loisir culturel. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Milieu de diffusion, chercher les écoles, tout ce qui existe. Donc, de faire un lieu, des lieux communs de partage entre municipales et les autres organisations. Très bien. Bien. Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci. Alors, pendant… est-ce que David Bussière est dans la salle? Oui. Il est là. D'accord. D'accord. Alors, si les intervenants du groupe 6 veulent bien se diriger vers la scène… D'accord. 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 Quatre intervenants. Immédiatement à ma gauche, Paul Baudry, qui est président du conseil d'administration de compétences culture. C'est ça. Vous êtes également directrice générale chez La Danse sur les routes du Québec. Voilà. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Marie-Josée Dupré, vous êtes directrice générale de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. De la Soquan, Geneviève Côté, chef des affaires du Québec. Bonjour, Mme Côté. Bonjour. Et du regroupement des artisans de la musique, David Bussière, qui est chanteur et auteur-compositeur. Bonjour, M. Bussière. Merci d'être là. On va commencer avec vous, Mme Baudry. Vous avez cinq minutes. Bien, bonjour. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour l'écoute que vous avez, M. le ministre, vous et votre ministère envers les enjeux de formation du secteur culturel. C'est un sujet complexe parce que ça déborde largement de la seule responsabilité de votre ministère et ça concerne également le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale ainsi que celui du ministère de l'Éducation. Comme vous le savez, le comité sectoriel de la main-d'œuvre en culture que je représente aujourd'hui est l'un des impressionnants résultats de la dernière politique culturelle. S'il a permis de concerter les regroupements nationaux et territoriaux sur les enjeux de formation, ce qui lui a manqué au cours des 20 dernières années est un mécanisme de concertation entre les ministères concernés. Comment est-ce possible qu'en 2017, un secteur aussi important que celui de la culture, on parlait de 176 000 travailleurs, n'ait pas toutes les mesures de formation et de développement des compétences construites sur mesure pour ses besoins? Nous sommes heureux de constater que le projet de la nouvelle politique culturelle reconnaît les défis relatifs au développement de la main-d'œuvre. Nous espérons que le plan d'action gouvernementale permettra de camper l'envergure du secteur d'emploi et les assises du monde du travail du secteur culturel pour travailler avec notre comité sectoriel et les ministères concernés à adapter les leviers manquants en formation initiale et en formation continue. J'en nomme ici quelques-uns. L'économie culturelle est déterminée par le renouvellement constant de l'offre et l'imprévisibilité de la demande. On résume souvent cette effervescence sous l'angle de l'activité cyclique. Oeuvres, produits, services, expériences, programmations, tournées, etc. Cela génère des emplois atypiques s'éloignant du statut de salarié à temps plein. Le régime de travail créé en culture en fait foi, avec les lois sur le statut d'artiste professionnel. Vous le savez, il s'agit du seul régime de travail qui n'est pas représenté à la Commission des partenaires du marché du travail. Du point de vue de la formation initiale, cela nécessite une offre de formation supérieure en marge des réseaux publics d'éducation. Votre ministère en sait quelque chose. Du point de vue de la formation continue pour les personnes en carrière, cela appelle des adaptations aux politiques et mesures d'emploi et de formation de la main-d'œuvre. C'est complexe. Compétences culture formule principalement des attentes de gouvernance, dont la portée est stratégique dans le temps. Alors, on veut prévoir des mécanismes de liaison et de concertation en continu entre compétences culture, votre ministère, et les ministères qui sont concernés par la formation initiale, culture-éducation, et la formation continue, culture-emploi, afin d'obtenir les modalités et les ressources adaptées. Cela suppose aussi qu'un siège soit réservé au conseil d'administration de la CMPT, évidemment, pour influencer, adapter toutes les mesures de formation et d'emploi. Enfin, en bref, nous ciblons un mécanisme de liaison pour mettre en lumière les lacunes dans l'offre de la formation initiale et mettre en œuvre les initiatives pouvant les combler. Que ce soit, un, en élaborant des microprogrammes en complément au réseau de l'éducation publique et au programme de financement des organismes de formation, notamment pour trouver des solutions à la transmission des savoir-faire traditionnels du patrimoine vivant. Ensuite, que ce soit pour l'évolution des programmes de formation technique et universitaire, de même que ceux des organismes de formation supérieure en art, afin de refléter l'évolution des pratiques en mode numérique et pour outiller correctement les futurs artistes et intervenants culturels. Nous ciblons également un mécanisme qui permet l'adaptation des mesures et programmes pour l'accès au perfectionnement de toutes les clientèles dans toutes les chaînes, sur tous les territoires. Enfin, nous en profitons pour souligner l'engagement de compétences culture envers votre ministère, notamment dans le cadre du développement des compétences numériques. Nous voulons jouer un rôle similaire dans l'élaboration des stratégies numériques dans les divers milieux professionnels et dans les territoires, grâce au développement de formation innovante. On parle de répondre à la mesure 97. Il est donc nécessaire que la mesure 21 soit dotée des ressources suffisantes en raison du grand nombre d'associations de regroupements nationaux et régionaux. C'est une démarche qu'il faut voir se déployer sur plusieurs années. On veut aussi que le ministère prévoit des ressources adaptées, appropriées pour la concrétisation de stratégies numériques qui vont émerger dans les prochaines années. Il faut voir venir les choses. Le secteur culturel ne peut tout à la fois demeurer performant selon des modes traditionnels d'expression artistique et déployer toute son ingéniosité dans la sphère numérique, sans moyen de bonifier le profil et la taille des équipes de travail, en plus de maîtriser le parc technologique. C'est des dépenses qui sont déjà exclues du Fonds stratégique numérique du Conseil des arts du Canada. Enfin, votre document Partout la culture met en valeur le dénombrement des emplois culturels selon le compte satellite de la culture, ce qui suscite notre dernière recommandation. Vous le savez, on vous en a déjà parlé. On veut que le ministère poursuive son investissement en faveur du consortium permettant d'améliorer encore davantage les indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, donc le compte satellite de la culture. On aimerait voir naître un mécanisme de liaison bien établi entre les ministères de la culture et de l'emploi et de permettre à Compétences culture d'assister aux réunions afin de disposer des données les plus désagrégées possibles pour bien documenter l'envergure du secteur d'emploi. Conduire avec les partenaires opportuns les études et les enquêtes propres à exercer une veille sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des professions. Alors, on vous remercie énormément. Puis, au nom de l'ensemble des associations et regroupements nationaux et régionaux qui contribuent à documenter le secteur de la formation continue. Voilà. Merci à vous, Mme Baudry. Je passe la parole maintenant à Marie-Josée Dupré, directrice générale de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Merci. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, nous désirons tout d'abord souligner le travail de votre équipe afin de mettre sur pied, comme vous l'avez mis en exergue dans votre introduction hier, une politique dans la continuité de celle de 92, mais qui représente le Québec de 2017. La Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec a vu le jour en 1981 et a pour mission de défendre les droits professionnels, moraux et socio-économiques des paroliers et des compositeurs de musique. Une petite organisation qui a mené depuis 36 ans de grandes batailles au bénéfices des créateurs, soit des milliers au Québec. Nous représentons tous les créateurs de musique, certains se spécialisant en œuvres de commandes dans des productions télévisuelles, et ceux-ci bénéficient des conditions minimales de travail grâce aux ententes collectives sous la Loi sur le statut de l'artiste. Et nous représentons aussi ceux et celles qui œuvrent en chanson, nos créateurs d'émotions, les artisans de l'âme. Ces derniers ne bénéficient d'aucun filet social et d'aucune condition minimale de travail et ne vivent que par la popularité de leur création. Les modes de rémunération en place font en sorte qu'ils sont souvent les derniers à percevoir le revenu provenant de droits d'auteur. C'est un malheureux constat. Les orientations présentées se veulent inclusives en voulant répondre aux différents besoins de toutes les sphères d'activité qui composent la culture, et nous sommes heureux de constater que le ministère réitère son soutien à la création et à cœur l'amélioration des conditions socio-économiques des artistes. Nous sommes particulièrement interpellés par ces orientations. Un commentaire préalable sur la culture et l'éducation, il en a été mention hier, de ce que j'ai retenu, « C'est effectivement à un jeune âge que nous sommes mis en contact avec différentes formes de culture, et il est important de poursuivre cette voie afin de donner de bonnes habitudes culturelles aux adultes de demain. Il serait aussi important qu'ils soient bien informés sur le fait que la culture est un travail et qu'ils doivent la consommer dans le respect des droits des créateurs et de tous les intervenants de la chaîne culturelle. » Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. La création est non seulement au cœur de la grande chaîne culturelle, elle en est l'essence même. La créativité québécoise participe activement à notre développement économique. Les retombées directes et indirectes en sont appréciables. L'écosystème de la musique n'est pas qu'entrepreneurial, il est basé sur un travail de création. Sans création, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de production, il n'y a pas de diffusion, et en bout de ligne, il n'y aurait peu ou pas d'offres culturelles d'ici pour nos publics. Les enjeux sont de taille et les intervenants nombreux. Suivant l'objectif 2.1, l'aide gouvernementale par le biais des subventions en soutien à la création et en perfectionnement est cruciale. Pour les créateurs, afin qu'ils puissent continuer à offrir des produits culturels de qualité, comme c'est mentionné dans votre document, dans des conditions favorables. La condition socio-économique des créateurs est précaire et fragile. Vivre de leur art est trop souvent presque impossible, et la rémunération reliée à l'exploitation de leurs œuvres est défaillante et s'amenuise. Je ne répéterai pas tous les enjeux reliés au numérique et à la découvrabilité dont on a fait état précédemment, mais les créateurs de musique en subissent les impacts directement. Les opportunités financières tant vantées ne sont pas au rendez-vous. Pour la formation, il existe peu de programmes d'études pour les créateurs. La SPAC, avec l'aide d'Emploi Québec et via Compétences culture aussi, a développé des formations afin de les aider dans le développement de leur carrière, et nous apprécions que ce soit votre souhait de s'assurer d'offrir aux artistes et aux travailleurs culturels les formations nécessaires en continu à leur développement. Nous proposons donc un meilleur équilibre dans les programmes de subvention. actuellement, trop peu d'argent investi en musique au Conseil des arts et des lettres va directement au soutien aux artistes. Ça représente environ 2 %. Ça ne correspond aucunement à un soutien adéquat, puisque les artistes en période de création n'ont aucun soutien financier pour vivre convenablement. Qu'on donne aux créateurs plus d'opportunités de pratiquer leur art. Dans la recherche de l'excellence et de l'innovation, que les programmes actuels soient non seulement maintenus, mais aussi qu'ils s'ouvrent à tous les genres de créations, qu'elles soient populaires, éclectiques ou pour un public de niche. Que l'attribution de fonds publics dans le financement des productions soit assujettie à une redition de comptes exigeante en matière de respect des conditions de travail, la loi sur le statut de l'artiste n'est actuellement pas assez stricte pour les entreprises qui tentent et qui réussissent à plus que quelques occasions à la contourner. Que le gouvernement agisse dans l'imposition des règles fiscales égales et équivalentes pour tous les joueurs de l'univers numérique sur le terrain québécois et que ces sommes soient attribuées, à tout le moins en partie, à la pérennité d'un modèle culturel fort. Nous sommes reconnaissants du soutien que le gouvernement souhaite aussi apporter aux actions des intervenants du milieu pour nos représentations devant les instances fédérales, que ce soit pour les politiques culturelles, en espérant que les deux puissent s'arrimer, que la révision de la loi sur le droit d'auteur et aussi en matière de promotion du contenu francophone québécois, que ce soit en matière de quotas de musique vocale francophone, entre autres. Enfin, que le gouvernement puisse nous démontrer son leadership en matière de culture et prenne toutes les mesures qui s'imposent pour en faire un modèle et que la création ait la place qui lui revient. Merci de votre écoute. David a sonné la fin. Voilà. Merci, Mme Dupré. Je cède la parole maintenant à Geneviève Côté, chef des affaires du Québec pour la SOCAN. Merci, M. Garneau. Bonjour tout le monde. M. le ministre, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir lancé l'invitation à la SOCAN de participer au forum. On avait déposé un mémoire dans l'autre étape de consultation, puis on est heureux de contribuer plus avant à l'élaboration de la nouvelle politique culturelle. À titre de rappel, la SOCAN est une société de gestion collective des droits d'exécution publique de musique. Les activités de la SOCAN ne sont pas canadiennes, bien sûr, mais son empreinte au Québec est significative. L'équipe que je dirige compte plus de 25 employés ici au Bureau de Montréal, et ceux-ci s'affairent à représenter près de 40 000 de nos membres qui sont basés au Québec. Depuis hier, nous avons entendu beaucoup de gens saluer favorablement votre projet La Culture Partout, et la SOCAN s'inscrit dans cette lignée. Comme société de gestion qui doit tous les jours gérer les exploitations qui sont faites de la musique de nos membres dans le cadre des affaires, on a particulièrement apprécié l'emphase qui est mise sur le succès. On croit qu'il faut encourager le succès ici et à l'étranger, il faut le célébrer, il faut l'appuyer financièrement quand on identifie un potentiel de rayonnement, et sur le long terme, comme plusieurs de mes collègues vous l'ont dit. Hier, en ouverture, vous nous avez redit que vous êtes convaincus que la culture doit être traitée comme le moteur économique qu'elle est. On est d'accord avec vous, M. le ministre. Nous avons remarqué que les termes « richesse culturelle » ont été utilisés dans le projet. Nous croyons qu'il s'agit là d'une approche porteuse. Nous adopterons, nous aussi, ce vocable. Nos richesses culturelles sont à risque dans l'univers numérique dans lequel les GAFA sont ceux qui possèdent les vitrines virtuelles. Derrière nous, le temps où les vitrines étaient gérées par des gens au Québec. Comme nous le savons tous, la manière dont les Québécois découvrent et consomment la culture a changé au cours des dernières années. Oui, les nouvelles technologies amènent de nombreux défis, voire même des menaces. Cependant, nous croyons qu'il y a là aussi une opportunité de développement de nouveaux marchés pour les créateurs. Nous avons choisi de vous présenter des pistes concrètes visant les plateformes de diffusion. Évidemment, notre lorgnette est celle de la musique, mais nous croyons que ces idées pourraient être adaptées à d'autres secteurs de la culture. Dans le cadre des affaires, nous demandons constamment aux plateformes de mettre de l'avant des contenus québécois et nous répondre un peu toujours la même chose. Comment on définit une œuvre québécoise? Qu'est-ce qu'une chanson québécoise? Force est d'admettre qu'il n'existe pas vraiment de définition, ce qui amène des situations où les plateformes d'écoute en continu mettent tous les contenus francophones dans la même catégorie, peu importe leur provenance. La langue ne peut donc pas être le seul critère. Dans son plan d'action, le gouvernement pourrait créer des critères encadrant ce qu'est une chanson québécoise, un peu comme l'a fait le fédéral via le CRTC et la norme Maple. L'élaboration de tels critères permettrait plus facilement aux plateformes numériques de mettre de l'avant les œuvres québécoises dans le cadre de leurs opérations de sélection algorithmiques. Nous proposons que ces critères soient regroupés sous un vocable simple, ici, investisseurs, créateurs, interprètes. Ainsi, la norme pourrait s'adapter en fonction du secteur visé. Une fois qu'on a établi ce qu'est une œuvre, une chanson québécoise, on a aidé les robots, c'est vrai, mais les robots ne seront pas suffisants pour la promotion de notre culture dans l'univers numérique. Les humains occupent encore, et heureusement d'ailleurs, un rôle important dans la chaîne de découvrabilité mondiale, mais ils sont absents, ou presque, du Québec. Nous vous soumettons donc d'encourager aux moyens d'incitatifs fiscaux la création par les plateformes numériques de diffusion d'emplois au Québec de curateurs locaux. La tâche de ces curateurs serait de faire connaître les produits québécois sur leurs plateformes aux gens d'ici, bien sûr, mais à l'étranger aussi. Dans leur boîte de diffusion globale mondiale, ils deviennent en quelque sorte des ambassadeurs de la culture québécoise auprès de leurs collègues afin de faire découvrir, aimer, et ultimement ajouter aux listes de lectures et vitrines disponibles la musique d'ici. Le principe est simple. Le curateur rend le contenu plus visible aux Québécois et aux autres utilisateurs qui le consomment davantage. Une demande est créée, un marché se profile, les plateformes, qui sont toutes à propos des chiffres, s'intéressent encore plus au territoire et à son contenu. On n'est pas loin du principe de l'association high grade, si on veut. Nous faisons le pari que les GAFA pourraient être encore plus enclins à embaucher des curateurs au Québec s'ils étaient appuyés en ça par un crédit d'impôt à la création d'emplois. La SOCA enverrait d'un bon oeil aussi que le plan d'action prévoit que le gouvernement inclut toujours une composante culturelle au sein de ses missions économiques à l'étranger. Si nous pouvons exporter nos richesses naturelles, nous pouvons aussi exporter nos richesses culturelles. Je termine avec une dernière recommandation qui améliorerait rapidement la condition socio-économique des créateurs. Il s'agirait d'apporter une modification mineure à la déduction pour le droit d'auteur octroyé par Revenu Québec. Actuellement, les artistes professionnels, selon la Loi sur le statut de l'artiste, qui reçoivent moins de 60 000 $ en revenus provenant du droit d'auteur, ont accès à une déduction fiscale. Toutefois, s'ils ont le malheur de faire 60 000 $ et 1 $, ils perdent le droit à toute la déduction. Si le gouvernement désire être cohérent et encourager le succès, il serait souhaitable de modifier cet outil fiscal pour permettre à tous les artistes professionnels d'avoir droit à cette déduction, qu'importe si le 60 000 $ est dépassé ou pas. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé, M. le ministre et l'équipe, et sachez que vous pourrez compter sur la SOCA pour la suite. Merci, Mme Côté. David Bussière, vous êtes auteur, compositeur, interprète, et vous représentez aujourd'hui le regroupement des artisans de la musique. Oui, alors bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour l'élaboration du projet de politique culturelle. Les problématiques rencontrées par le secteur de la chanson québécoise ont été identifiées avec acuité, et les orientations et objectifs nous semblent pertinents. Alors, en tant que porte-parole du RAM, je tenterai ici d'amener le point de vue de ceux qui font la musique, des créateurs et des interprètes d'ici. Mon allocution sera divisée en trois segments, soit le stade de développement des artistes, le stade de production d'oeuvres et le stade de diffusion des oeuvres. Mais avant tout, j'aimerais aborder l'enjeu principal de notre secteur en ce moment, soit la problématique économique de la chanson québécoise dans l'ère numérique. En ce sens, tel qu'abordé à l'objectif 2.5 du projet de politique, l'accès facilité à des contenus culturels gratuits ou à faible coût est un bouleversement technologique qui rend nécessaire la recherche de solutions. Alors, comme nous savons tous, l'écoute de la musique en continu est en pleine ascension et remplacera complètement d'ici quelques années le CD. Alors, pour le consommateur qui a accès à une énorme discothèque, c'est parfait, mais pour les artistes et l'industrie, la musique d'ici, c'est pour l'instant une catastrophe. L'argent que les consommateurs investissent pour écouter la musique ne revient tout simplement plus dans le secteur. Il est capté par les intermédiaires, que sont les fabricants d'appareils, les fournisseurs d'accès Internet et les plateformes de streaming. Alors, c'est pourquoi nous sommes d'avis que les plateformes de musique en ligne devraient être assujetties aux lois fiscales provinciales et qu'une partie de cet argent récupéré soit réinvestie dans le développement, la production et la diffusion d'artistes d'ici et de leurs œuvres. Et cette solution, en partenariat avec le gouvernement fédéral, devrait également être accompagnée d'une nouvelle réglementation pour faire baisser les coûts d'abonnement à un fournisseur d'accès Internet afin que les consommateurs ne paient pas davantage à chaque mois. Maintenant, en ce qui concerne le développement des artistes et de leur carrière, nous sommes d'avis que les budgets du calque pour le secteur chanson devraient être augmentés et que le programme devrait être revu. Tel que décrit aux objectifs 1.3 et 2.1, il est essentiel de soutenir les artistes afin de créer des conditions favorables leur permettant d'inventer, de prendre des risques et de sortir des sentiers battus. Or, un artiste doit, à chaque cycle de création, ralentir ou arrêter ses activités afin de faire la recherche nécessaire à la création de sa prochaine œuvre. Or, dans la réalité actuelle, avec la baisse des revenus en musique, il est presque impossible d'accumuler suffisamment d'argent pour combler ce ralentissement d'activités. À moyen terme, ils arrêteront de pratiquer leur art ou prendront moins de risques, ce qui uniformisera l'offre au Québec. Le programme Recherche et Création en chanson du calque existe pour pallier à ce phénomène. Cependant, avec un budget de 700 000 par rapport aux 100 millions de total du budget du calque, l'objectif n'est pas atteint et c'est la diversité de notre chanson qui en paie le prix. En ce qui concerne le stade de production des œuvres, les changements récents ont entraîné une transformation des modèles d'affaires en musique. D'ailleurs, le projet de politique culturelle a bien ciblé ce phénomène au point 4.1. Le RAM encourage la promotion d'une diversité de modèles d'affaires, mais parmi ceux-ci, l'autoproduction a été choisie par de nombreux artistes. Et pour eux, l'autoproduction a été vitale dans leur développement et ils emploient eux-mêmes une foule de partenaires pour les mener à bien leurs projets. Mais malheureusement, les programmes de financement n'ont pas tous suivi cette tendance et sont mal adoptés à cette nouvelle réalité. Nous croyons donc que la Sodec devrait revoir ses programmes de financement de musique et variété afin de considérer davantage les artistes entrepreneurs et de donner à ces derniers le même genre d'outils qu'aux entreprises. Au niveau de la diffusion, je ne peux que féliciter l'objectif 4.3 de maximiser l'exploitation du marché intérieur. Nous avons au Québec un nombre incroyable d'artistes de qualité en chanson et il est malheureusement vrai que le public n'est souvent pas au rendez-vous dans les salles. Il est donc primordial d'adapter les lieux de diffusion afin d'acquérir un public nouveau et plus jeune et que la chanson se déplace davantage dans les écoles. Mais au niveau de la diffusion, nous croyons que l'enjeu principal est la découvrabilité. Où sera notre chanson francophone dans l'océan des plateformes d'écoute en continu si on n'impose aucune restriction et on ne trouve aucune solution en matière de découvrabilité de notre chanson? Le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'UQAM va lancer un chantier pour établir un indice de découvrabilité qui permettra d'établir des politiques de réglementation. Actuellement, les Européens se sont avancés dans une approche réglementaire semblable pour demander 25 % de contenu européen. Ça nous semble une avenue intéressante. Pour conclure, nous croyons que les priorités du plan d'action devraient être un, trouver des vecteurs pour faire revenir l'argent des consommateurs dans notre secteur, deux, trouver des moyens pour ramener du public nouveau dans les salles de spectacle du Québec, et trois, adapter les méthodes de financement à la nouvelle réalité des artistes, et finalement, améliorer l'accès et la découvrabilité des oeuvres québécoises sur les plateformes d'écoute en continu. Merci. Merci. Merci, M. Bussière. Alors, M. le ministre, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci également à vous pour votre participation. Un commentaire très intéressant, très pertinent. Écoutez, Mme Baudry, vous avez parlé du compte Satellite de la culture. Effectivement, toute la question de pouvoir documenter qu'on puisse, nous, et je dirais l'ensemble des entreprises culturelles, des organismes culturels, fonder nos actions sur des données objectives et vérifiées et actualisées, c'est une priorité pour nous. On a bonifié également notre contribution comme gouvernement pour trois ans au compte Satellite de la culture. Alors ça, je pense que c'est une bonne nouvelle qui n'a pas été nécessairement communiquée, mais c'est quand même un geste que nous avons posé. Je tenais à vous le réitérer. Mme Dupré, vous avez tout à fait raison et j'ai relevé votre observation à Mme Dupé par rapport à, lorsqu'on parle de mise en contact de nos jeunes avec la culture, on doit faire aussi une éducation par rapport à la valeur de la culture, que ce n'est pas gratuit, entre autres, et qu'il y a là une réelle valeur ajoutée au point de vue identitaire, social et économique pour le Québec. Alors, en ce sens-là, je pense que c'est un commentaire très, très, très pertinent. Je remarque également vos observations qui rejoignent un petit peu un débat qu'on a eu hier sur le financement du calque, entre autres, et en fait, l'argent, surtout dans le secteur de la musique, qui va directement aux artistes. La Guilde des musiciens hier nous a dit, bon, l'argent, la Sodec, ça ne va pas aux artistes en même temps. La Sodec, sa mission, c'est de soutenir les entreprises culturelles. Il y a peut-être 3 % de l'argent qui va aux artistes aux artistes de la musique. Et là, bon, aujourd'hui, vous dites 2 %. Là, on me demande, et surtout les artistes me demandent de rehausser le budget du calque, mais comment on peut faire en rehaussant le budget du calque s'assurer que l'argent va aller aux artistes, aux chanteurs? Est-ce que vous me demandez, est-ce qu'on puisse, et là, vous permettrez l'anglicisme de taguer l'argent? Est-ce que c'est ça qu'on doit faire comme gouvernement peut ainsi contrevenir au principe d'indépendance des sociétés d'État? On m'a reproché de l'avoir fait à une reprise pour la création jeunesse. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Parce que j'en ai pas parlé hier avec En Piste, mais le milieu du cirque demande également la même chose. Est-ce qu'on donne des orientations claires aux calques pour qu'il y ait de l'argent pour le cirque? Est-ce qu'on doit, justement, donner des orientations très précises pour des investissements dans certains secteurs, selon vous, où nous laissons toute la latitude aux sociétés d'État et en particulier le calque? Écoutez, de savoir s'il devrait y avoir une directive totalement claire et enlignée du gouvernement, je veux peut-être pas m'insérer dans cette ligne-là, mais définitivement, qu'il y a certaines directives ou, en fait, philosophie, disons-le comme ça, une philosophie qui a peut-être une plus grande ouverture. Les chiffres dont je parlais, le 2 %, j'ai fait le calcul de l'aide en recherche et création en musique qui était 617 000 $ et l'aide en musique qui était de 26 millions $. Ça me donnait un 2, quelques poucières pour ça. Donc, est-ce qu'il y a moyen que les artistes bénéficient d'un meilleur équilibre dans l'attribution du fonds musique, du calque? Est-ce que l'élaboration des programmes peut être faite un peu plus sur mesure pour leur donner une chance de créer versus, on comprend, on aide, c'est sûr qu'en bout de ligne, si on aide un orchestre, on aide des musiciens, on participe quand même, mais pour tout l'ensemble des projets individuels, des artistes, des chanteurs, et David pourrait probablement plus en parler que moi de ce côté-là, d'avoir cet accès qui n'est pas juste dans des domaines dits de plus classiques, mais peut-être un peu plus populaires et variétés, on sent qu'il n'y a peut-être pas autant d'ouverture de ce côté. Pas qu'il n'y a pas d'ouverture, présentement qu'il n'y a pas d'équilibre de ce côté-là. Oui, bien, effectivement, puis je crois que, si on parle de la chanson québécoise, c'est comme l'espèce de division des argents et présuppose que peut-être le secteur populaire qui est plus commercial, disons, fait en sorte que les artistes peuvent réussir à mieux vivre, mais la réalité, c'est que, comme je l'ai dit, c'est que quand on, mettons, si on finit un cycle, on finit une tournée, disons, puis il faut arrêter ses activités pour créer un nouvel album, bien, on est vraiment au niveau, disons, monétaire en bas ici. Puis les perspectives d'avenir sont difficiles à entrevoir. si on veut, comme le point 4 du projet de politique culturelle qui dit de donner un contexte favorable aux artistes, ça devient comme impossible de travailler d'une façon saine et disons, donc c'est pour ça, je pense que la recherche de création vient pallier en fait cette espèce de vide ici qu'on voit, donc je pense que ce serait soit de rebrasser en fait l'argent qui est déjà là, de revoir les programmes et éventuellement peut-être de bonifier aussi. Je vais revenir sur cette question-là parce que je siège au conseil d'administration du conseil des lents et des lettres du Québec. Le problème, ce n'est pas de tailler l'argent, le problème, c'est que quand ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'augmentation dans certains programmes ou des augmentations minaires, parfois même des diminutions puis qu'il arrive du nouvel argent qui est tagué, c'est là que ça devient difficile parce que ça ne donne aucune marge de manœuvre du pouvoir décisionnel puis des priorités au conseil des arts et des lettres du Québec. Donc ça devient même, je dirais, extrêmement délicat et malaisant pour des gens qui ont à gérer de l'argent public de façon équitable pour l'ensemble des milieux. Donc je ne pense pas que dans un contexte où il y a des augmentations qui sont faites au calque substantiel que de taguer certaines enveloppes que ça soit un réel problème. C'est vraiment dans le contexte où il n'y en a pas beaucoup de nouvel argent et c'est là où ça devient difficile à gérer. Donc vous qui siégez au conseil d'administration du CAG, vous n'avez pas de problème s'il y avait une augmentation substantielle, est-ce qu'il y a des sommes dédiées à certains secteurs? Mais ça, ça m'engage que moi par contre. Non, non, mais c'est vous qui êtes sur la scène par exemple. Sage acteur de l'écosystème. Ce n'était pas une question piège pour vous. Évidemment, la question des conditions socio-économiques des artistes, elle est très importante. Je pense que vous l'avez relevé. on en a fait un élément important du projet de politique. C'est un sujet de préoccupation qui est partagé par plusieurs intervenants que nous avons entendus depuis hier. Tout le monde y va de ses suggestions, mais j'aurais envie de vous demander si vous avez certaines mesures ou certains modèles à l'étranger qui sont en place, qui selon vous fonctionnent bien et qu'on pourrait peut-être implanter ici au Québec. peut-être certaines mesures particulières. Est-ce que vous auriez des suggestions? J'imagine que tout le monde ici est au courant qu'il y a un programme pour ce qu'ils appellent les intermittents du spectacle en France, qui est comme une espèce d'assurance chômage si on veut, qui évidemment aide les gens à passer des cycles de création, des cycles de tournée, pour les danseurs qui ne peuvent pas danser 12 mois par année, à un moment donné, j'imagine que ça aide. C'est sûr que, par contre, si on parle au français, ils vont nous dire « Oui, mais c'est pas assez encore. » Donc, je pense... Mais c'est sûr que ça, c'est un programme qui pourrait aider les créateurs, les travailleurs culturels, tous les gens qui sont, dans le fond, sur des modèles atypiques d'emploi. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder, des programmes de soutien à des types atypiques d'emploi. Bien, tout à fait, parce que, justement, quand on est en tournée, quand on vient de sortir un album, quand notre musique est diffusée pendant les deux, trois ans du cycle d'activités, tout va bien. Mais malheureusement, comme on ne peut plus soutirer les revenus qu'on aurait pu avant, même quand c'est un grand succès, on ne peut pas assurer, disons, sa vie ou sa survie pour le un, un an et demi, deux ans. on n'a pas le choix d'arrêter de ces activités pour créer. Ça fait partie du métier. C'est le côté atypique du métier de créateur, en tout cas, en chanson. On ne peut pas être tout le temps en activité. Il faut arrêter, il faut créer. Donc, c'est vraiment là qu'il y a le problème. Effectivement, les intermittences viennent pallier ce problème-là. C'est effectivement un bon, un très, très bon système qui, ici, moi, je trouve que recherche et création, c'est un peu ça. Donc, si les intermittents oui, on pourrait repenser complètement le système puis effectivement essayer peut-être un projet pilote avec ça. Mais bon, d'ici ce temps-là, la recherche et création est là puis je pense qu'on pourrait peut-être élargir un peu plus les critères. Très bien. Il reste quelques secondes. Je vais plutôt vous faire une remarque. Évidemment, toute la question du chantier sur la loi sur le droit d'auteur au fédéral va être un chantier très important au cours de l'automne. le gouvernement du Québec va s'inscrire dans ce débat-là comme il le fait en 2012. On va le faire avec vous, avec les partenaires et on va porter haut et fort le fait que nos créateurs ont le droit à leur juste part de la rémunération. Je peux vous dire qu'on va le faire comme gouvernement, on va le faire individuellement, comme institution, mais lors de la rencontre des ministres de la Culture cet été, chez nous, Québec, à Orford, nous avons convenu également à l'initiative du Québec et de l'Ontario de mettre en place un comité de travail conjoint avec l'ensemble des provinces pour faire des recommandations au gouvernement fédéral. Je peux vous dire que tous nos autres partenaires, la Fédération des provinces et des territoires sont aussi mobilisés sur cet enjeu-là et on sera votre voix auprès du gouvernement fédéral. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501